Le moment que vous attendez tous, le remontage du moteur de sleeper de guerre, à la fin de cet épisode, c'est forgé. Enfin, le début des hostilités, les épisodes que vous attendez le plus, sachant que le remontage du moteur va être fait en trois parties. Une partie bas moteur, une partie culasse, accessoire et une partie boîte de vitesse. J'ai pris pas mal de temps avant de vous proposer cet épisode, tout simplement parce que les pièces ont pris du temps à arriver, il y a eu des erreurs sur mes commandes. C'est quelque chose, encore une fois, que je n'ai jamais fait, je m'aventure dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que je fais d'habitude, avec des pièces qui coûtent très cher, donc j'ai moins le droit à l'erreur. On va espérer que le karma soit de mon côté, que je n'ai pas trop de malédiction dans cet épisode, parce que là, ça me ferait vraiment chier. Mais le retard des pièces, le manque de confiance en moi, etc., a fait que cet épisode a pris beaucoup de temps à sortir. Normalement, dans cet épisode, je devrais être assez détendu, tout simplement parce que la chaleur est en train de partir, il y a enfin un air frais qui rentre dans le garage, je retrouve la fraîcheur, je retrouve l'énergie, je retrouve tout ce qu'il faut pour m'occuper du moteur des sleepers de guerre. Avant d'attaquer quoi que ce soit sur ce moteur, on va faire un gros nettoyage avec des produits que je vais vous montrer juste après, et on va lui faire une belle peinture noire, tout simplement parce que je veux que le bloc, qui est en fonte, reste noir, que le carter soit couleur alu et que la culasse soit couleur alu aussi. Je pense que ça lui donnera une super gueule et avec un beau cache culbu, je n'ai pas encore trop réfléchi à ce que je vais faire, mais ça pourrait être super sympa selon ce que je fais. Pour le nettoyage du bloc, je vais utiliser ça. C'est un produit Restom, alors je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver à personne, leur produit est assez efficace, je suppose, c'est la première fois que je le commande chez eux, donc on va voir ce que ça donne. Si, je vous dis des bêtises, j'avais une fois commandé des produits pour refaire un réservoir de moto et ça avait marché à perfection. La peinture vient également de chez Restom, malheureusement, comme vous le voyez, j'ai déchiré l'étiquette comme un gros boulet, en enlevant le plastique autour. Je vous mettrai en description les références du produit si ça vous intéresse, mais avant, nettoyage. Bon voilà, j'ai posé le produit bien abondamment partout. Ils disent sur l'emballage de laisser agir pendant 5 minutes le temps que ça mange bien la merde tout ça et de nettoyer à l'eau. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour commencer, je vais faire un nettoyant en frein pour enlever le plus gros. Et si je vois qu'il y a besoin de plus, j'irai à l'extérieur à mettre un gros coup de karcher. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer pour l'autre côté du moteur, mais il est nettoyé. On va faire exactement la même chose de ce côté. Voilà le résultat. Malheureusement, ça n'a pas suffi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir à l'extérieur. Et on va lui mettre un gros coup de karcher parce que là, je ne peux pas repeindre sur ça. Il y a encore plein de petites saletés qui sont restées incrustées. Et je pense qu'avec le jet du karcher, ça va aider à enlever toute la merde. Et après, on remettra un coup de dégraissant ou de nettoyant frein pour pouvoir repeindre derrière. Dehors. Allez, karcher. Je suis trempé. En attendant que le moteur sèche, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de la pompe à huile. Parce que pour pouvoir remonter le karcher avec ses bielles, tout le bordel dessous, il faut qu'on s'occupe de la pompe à huile. Pourquoi ? La pompe à huile d'origine n'a pas cette pression pour ce qu'on va lui faire au moteur. Donc j'ai acheté un ressort un peu plus dur, un ressort 8 bar, je crois, de mémoire, pour avoir beaucoup plus de pression d'huile dans le moteur. Et bien lubrifier tout ce bordel. Pompe à huile. Donc déjà, en nettoyant tout à l'heure la pompe, j'ai remarqué qu'il y avait des petits bitoniaux là. On peut les relever pour accéder à la pompe, à la crépine pardon. Donc je vais essayer de les relever. Waouh, mais c'est quoi ça ? Putain, mais c'est une tannée à enlever ça ? C'est plus chiant que ce que je le pensais. Ok. Voilà. Donc comment c'est branler ça ? Oh mais c'est juste ça ? Il n'y a que dalle en fait. Je vais aller foutre un petit coup de nettoyage là-dedans déjà. C'est propre. Maintenant, elle, il y a pas mal de merde dedans. J'ai bien fait de le démonter. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc gros coup de nettoyage et remontage. Voilà, tout neuf. Bon pour le nettoyage, tout simplement, j'ai foutu du nettoyant frein. Je ne me suis pas cassé le fiac. Et maintenant, il faut venir remettre ça en place. C'est tout con comme système, franchement. Ok. Jusque là, tout va bien. Voilà. Crépine propre. Il faut qu'on vienne changer le ressort. Du coup, pour le ressort, il faut qu'on vienne enlever toutes ces vis-là. Enfin, je vous dis ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait enlever tout ça. Hop. Ok. Hop. Je fous de l'huile partout. Alors ça commence à sortir là. Ok, c'est sous pression. Donc je vais le retenir en même temps que je dévisse pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et j'en profiterai pour faire un gros nettoyage à l'intérieur aussi. Parce que ça a l'air dégueulasse. Ouah, mais ça va me péter à la gueule, là. Ouah, la pression de fou. Ouf. Non, ça va. Ok, comment c'est branlé ? Ok, donc le ressort, il est là. Donc là, c'est comme ça. Là-dedans, il y a une tige. Ok, donc c'est là. On ne va pas se perdre, elle va là. Donc ça, c'est l'ancien ressort. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec le nouveau ? Je n'ai pas l'impression. Bon, on va faire confiance, on verra bien. Là, comment c'est branlé, là ? Est-ce que ça s'enlève facilement, ça ? Il y a un truc, là. Ok. Il y a ça aussi. Ça, il ne faut pas le perdre. Et ça, je ne peux pas le démonter, ça. C'est bizarre. Il y a un clips. Ah non, ça vient. Ok. Donc je suppose qu'il y a un sens. On va le laisser comme ça. Et lui, est-ce qu'il vient aussi ? Lui, il ne vient pas. Bon, on va le laisser dessus. Je vais nettoyer tout ça. Et on se retrouve ici. Bon, voilà, toutes mes pièces sont nettoyées. Alors, on va tout remonter. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je vais quand même mettre un petit peu WD40 à l'intérieur, histoire de graisser les pièces, quoi. Un minimum, avant qu'il y ait de l'huile qui revienne. Ok. Ça ne sert sûrement à rien, mais bon. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Le nouveau ressort. Tac. Donc il y avait cette pièce-là. Pareil, que je vais... Je ne sais pas pourquoi, mais je vais graisser. On remet ça dedans. Le ressort. Il y avait cette petite pièce-là au bout du ressort. Tac. Et là, maintenant, il faut venir se faire chier à tout remettre en place. Et c'est là qu'on risque de rigoler. Ok. Donc c'était comme ça. Et là, bon courage. Oh putain. Ouais, il y a plus de pression que tout à l'heure. Allez. Ok. Donc là, elle n'est pas appuyée. Mais au moins, ça me permet de mettre toutes mes vis tranquillement. Au niveau du serrage, je ne sais pas du tout. Je serre à l'instinct. On ne va pas serrer trop fort parce que c'est de l'alu. Pompe à huile. Terminée. Une bonne chose de faite. Bon. La pompe à huile, c'est bon. C'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Je sais. Vu que j'ai passé un coup de karcher sur le moteur, il a commencé à rouiller. Ce qui est normal, quoi. On avait vérifié la planéité du bloc. Et à ce niveau-là, pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gros coup de papier à poncer ici. Pour venir tout nettoyer le plan de joint. Demain, je reçois mes rôdoirs pour les cylindres. Parce que j'avais complètement oublié de les commander. Du coup, en urgent, je les ai commandés pour demain. Pour rôder mes 4 cylindres. Après, je vais venir masquer tous les endroits que je ne veux pas peindre. Et on va venir foutre une couche de noir. Pas de ce côté. Ce côté-là aussi, on va le poncer pour qu'il soit joli. Je vais venir peindre tout, en fait, ce que je veux peindre. On commence par le ponçage. On va passer un premier coup avec cette cale de ponçage que Sushi m'a prêtée. C'est du 180, je crois, pour enlever le plus gros. Et après, on va passer avec du petit papier. Pour vraiment que ça soit nickel. Allez. Bon, déjà, première couche. On est vraiment, vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. Voilà le résultat. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Vraiment, c'est juste pour nettoyer le plan de joint. Et maintenant, on va le faire briller. Parce que moi, j'aime quand ça brille et que c'est beau. C'est plus psychologique, à mon avis. Mais je veux qu'il soit nickel. Pour que le jour où on pose le joint de culasse, je n'ai aucun doute. Pour moi, c'est parfait. À l'œil, ce n'est pas parfait. Mais par contre, au toucher, il n'y a pas un défaut. C'est droit. Voilà le résultat. Après le passage au papier 1000. C'est un miroir. Il y en a plein qui vont me dire que ça ne sert à rien. Tout ça. Moi, ça me plaît. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir masquer tous les endroits que je ne veux pas peindre. Donc tout ça, là, tous ces endroits-là, je ne vais pas les peindre. Et voilà, quoi. C'est parti. Voilà. C'était laborieux. Mais j'ai réussi. Bon, ça, je l'ai fait pour le fun. C'est juste pour pouvoir tout enlever d'un coup. Et voilà, tout est couvert. Tout est nickel. C'était long. On ne dirait peut-être pas, mais il faut quand même être minutieux. Et à l'intérieur, là, c'était ultra chiant à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à peindre. C'est parti. On va tenter une première couche. Je ne sais pas du tout comment ça va réagir. Je ne sais pas. Boum. Voilà le résultat. Je suis très content. Bon, là, ce n'est pas encore sec. Donc, ça brillera beaucoup moins une fois que ce sera sec. Mais il a une autre gueule, là, franchement. Qu'est-ce que j'ai hâte de le voir avec sa belle culasse et son beau carter, là. Ça va vraiment être un beau moteur. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le remonter. De l'autre côté, ça a dû sécher un petit peu. Ouais, ça commence à sécher, mais ce n'est pas encore ça. Alors, ce qui est bien avec cette peinture, c'est qu'elle se tasse toute seule, si vous voulez. Il n'y a pas de traces de pinceau. Ça vient s'équilibrer tout seul. Et franchement, le rendu, il est top. On va se faire un kiff avant d'arrêter pour aujourd'hui. On va quand même faire ça. Boum. Oh là là, classe. Satisfaisant à mort. Allez, on laisse sécher. On se retrouve demain. Bon, allez, il est temps de s'activer. Ça fait au moins une heure que je suis dans le garage déjà. Et je commence à tourner à peine. Je ne vous cache pas, je me suis dessus. Je ne vais pas vous mentir. Je tourne en rond, je tourne en rond. Mais là, il faut y aller. Il faut que je monte ce putain de moteur. J'ai tellement peur de me planter que ça me fait un stress énorme. Une putain de boule au ventre. Bon, j'arrête de faire le fragile. Et on s'active. Je n'ai rien touché depuis hier. On va enlever les caches violets que j'avais mis pour ne pas les peindre. On va voir ce que ça donne déjà. Ok, parfait. C'est là que ça m'intriguait le plus. Parce que je pense que je me suis foiré à plusieurs endroits. Oh, nickel. Boum. Bon, ben parfait. Ça n'a pas foiré. Je vous passe les autres. On se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. J'ai tout enlevé. C'est nickel. Je suis très content. Il n'y a pas d'endroit foiré. Attendez, j'allume la lumière. C'est nickel. Il y a juste un petit peu de scotch qui est resté derrière ici. Mais je l'enlèverai plus tard. Voilà, le résultat. C'est moins glossy qu'hier. Donc, je suis très content. Ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. Je vous garantis. Là, ça fait un effet vraiment très, très brillant. Bon, c'est sûrement les reflets de la lumière. Mais je trouve ça nickel. Donc là, prochaine étape, on va venir déglacer les cylindres. Encore une fois, une étape que je redoute. Parce que j'ai peur de trop en faire. Et de trop réaliser. Parce que j'ai gardé les pistons. Vous savez qu'ils paraissaient trop petits. Voilà, je vous montrerai pourquoi je les ai gardés tout à l'heure. Mais voilà, on va devoir déglacer. Donc, on va encore enlever un tout petit peu de matière. Et ça m'inquiète un peu. J'ai acheté cet outil de l'enfer sur Amazon. Oula, calme-toi. Voilà, je l'ai acheté. Et du coup, avec la perceuse, on va venir déglacer. Sous les conseils de Gigi Touch, il m'a dit d'y mettre de l'huile de moteur mélangée avec de la graisse. Pour que ce soit plus épais et que ça tienne mieux. Donc, c'est ce que je vais faire. On va faire un petit mélange. On s'en resservira pour l'assemblage après. Et surtout, vu que l'outil est neuf, j'avais peur que les pierres soient trop agressives. Donc, je me suis entraîné dans une chemise. Entraîné. Et pour rôder aussi la pierre. Pour éviter de faire des grosses crevasses. Et le résultat est plutôt canon. Plutôt canon, comment je parle-moi ? Voilà, c'est nickel. Bon, là, j'ai vraiment forcé. Donc, ce ne sera pas comme ça dans les miens. Mais là, j'ai vraiment usé la pierre, on va dire, pour ne pas faire de la merde après. Donc, on va venir graisser tout ça. Et on va déglacer ces magnifiques cylindres. Donc, on va écouter les conseils du grand Gigi Touch, qui a remonté un milliard de moteurs. Je vais prendre la graisse normale, quoi. La graisse de qualité supérieure, c'est écrit. On va venir en mettre un bon petit paquet, là. Hop là ! Et on va venir mélanger ça. Là, j'ai de la 10-40, donc avec de la 10-40. Ok. Et on vient de touiller pour créer une mixture bien épaisse. Je pense que j'ai mis un peu, beaucoup de graisse. Vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Bon, le résultat est parfait. C'est bien mélangé, là, ça fait de la graisse bien épaisse. Ça va être compliqué de vous montrer comme ça. Mais c'est très, très épais. Vous voyez, ça fait un truc, un gros pâté bien gras. Parfait. Alors, je vais venir en foutre. Je vais venir en foutre vraiment partout, dans les cylindres. Rappelez-vous, dans un des épisodes, j'avais cassé les petites giclettes d'huile, là. Donc, je vais les démonter avant de faire ça. Non ! Putain, mais je suis con ! Allez, c'est parti. Le but, c'est de venir rayer l'intérieur des cylindres pour déglacer. Si on préfère qu'il y ait des rayures, c'est pour qu'il y ait un peu d'huile qui vienne se coincer dans les rayures du cylindre et qui vienne lubrifier le piston. Contrairement à ce qu'on peut croire, un cylindre tout miroir, tout nickel, c'est pas bon. Il faut de la rayure. Voilà ce que ça donne. Bon, vous ne verrez pas grand-chose. Là, on verra peut-être mieux de ce côté. Je suis venu faire des légères rayures partout, en faisant des va-et-vient, comme ça, pour venir emprisonner l'huile sur les côtés du cylindre. Voilà, ça c'est fait. Si vous suivez tous les épisodes du Slipper de Guia, vous devez vous rappeler que j'avais stressé par rapport au piston qui bougeait dans les cylindres. Vous vous rappelez, j'avais fait ça. Et ça bougeait. Sauf qu'en fait, je ne savais pas, mais sur les pistons forgés, le haut du piston est plus petit que le bas. Donc quand je le mets dans le bon sens, ça bouge beaucoup moins. Et ici, j'ai une cale de 0,08 d'épaisseur. Et si je viens la glisser sur le côté, elle passe à peine et si je lâche, ça tient. Voilà. La tolérance que je dois avoir entre le piston et le cylindre, c'est aux alentours des 0,08. Donc c'est exactement ce que j'ai là. Donc ce piston est parfaitement à la bonne taille au final. Donc j'ai stressé pour rien. Maintenant, ce qu'on va faire. J'ai dans ces sachets tous les segments de chaque piston. Il va falloir faire ce qu'on appelle le jeu à la coupe. Je vais devoir mettre chacun de ces segments dans les cylindres, venir les mettre au même niveau grâce au piston, de l'autre côté, et venir mesurer l'écart au niveau de l'ouverture du segment. Selon le site Vossner, il faudrait trouver à peu près 0,37. Sachant que l'utilisation qu'on va avoir de ce moteur, elle va être assez intensive, que ce moteur va beaucoup chauffer. On va viser entre 0,37 et 0,40. On fait chacun des sachets. Chacun des sachets correspond à un des cylindres. Et on remonte tout. Voilà. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon segment. Donc ça, c'est le plus gros, celui du haut. Et je vais venir le passer dans mon cylindre. Le but, ça va être vraiment de le mettre à la même hauteur. de partout. Il existe des outils spéciaux pour ça aussi. Pour venir les mettre exactement à la même hauteur partout. J'aimerais bien l'avoir. Hop, on retire le piston. Et là, ça ne va pas être évident à vous montrer, mais ici, en dessous de mon doigt, il y a un petit gap, du coup. Un petit écart. Et c'est lui qu'on va venir mesurer. Donc, on a dit 0,37 à peu près. Moi, mes cales, elles font 0,35 et 0,38. Donc, on va déjà essayer de passer la 0,35. Elle passe. Assez facilement. Maintenant, on va essayer de passer la 0,38. La tolérance que j'aimerais. Alors, elle passe, mais difficilement. Je peux carrément lâcher l'outil, tout ça. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas la retailler un petit peu. Sachant que Vossner parle de 0,37. Là, je pense que 0,37, ça passerait. Mais vu ce qu'on va lui mettre dans la gueule à l'auto, je pense qu'on va légèrement gratter avec du papier à poncer ou quoi pour avoir 0,38 qui passe plutôt facilement. En gros, c'est exactement ce que je vais faire sur chacun des cylindres et chacun des segments. Donc, je vais vous passer ça en accéléré parce que c'est vraiment laborieux et pas très intéressant. Enfin, moi, je me régale à faire ça, mais à filmer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Je fais ça et on se retrouve juste après. Ça y est, mon jeu à la coupe est terminé. Il est plutôt bon. 0,38, 0,38, 0,38. Et là, je suis à 0,39, un poil plus. Ça me fait un peu chier, mais franchement, j'ai la flemme de retravailler les trois autres. Ce n'est pas grave. Pour un tout petit écart comme ça, ça ne changera pas grand-chose. Et il vaut mieux trop que pas assez. Voilà. On est bon. Prochaine étape. Maintenant que ça, c'est terminé. On retourne le moteur. On va poser les nouveaux coussinets de Villebroquin. On va mettre le Villebroquin qui a été équilibré. Attention. À l'intérieur, on va venir faire les jeux au maneton ou tourillon ? Tourillon, je crois. Je confonds toujours les deux, mais voilà. Je suis content que ça soit bien. Et je suis très content pour les pistons qui sont à la bonne taille, finalement. Ça me fait un très, très gros stress. En plus, pour moi, c'était le seul gros problème de cette prépa. Et il est réglé. On bascule ça. Donc là, de ce côté, on va venir essuyer tout ça. On va venir y poser des coussinets neufs. Donc là, il faut qu'ils soient bien au bon niveau partout. Donc là, évidemment, il y a des trous. Donc il faut les aligner avec les trous du bloc. Donc là, pas de graisse en dessous. On ne graisse pas en dessous. On vient de graisser en dessous au serrage final. OK. Voilà. Les premiers coussinets neufs sont posés. Donc ce n'est pas du trimétal, par contre. Je n'ai pas trouvé pour XUD 9 en trimétal. Les GTI 1.9 trimétal n'étaient pas exactement les mêmes. Ou alors, ça ne ressemblait pas exactement et je ne voulais pas merder. Bon, le plus important, c'est qu'on ait des trimétal sur les bielles. Et ça, c'est bon, je les ai. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire hors caméra, je vais remonter l'épicette. Parce que là, je vais oublier de les remettre sinon. Et je vais chercher le vibre requin. Oh là là, j'ai été en panique pendant un moment là. Plus d'une demi-heure de panique parce que je ne trouvais plus mes paliers de vibre requin. Je ne me sentais pas bien. Je me disais, putain, si j'ai fait tout ça pour rien alors que j'ai perdu mes paliers. J'ai carrément appelé Clément de Polos Machine pour savoir si je ne les avais pas oubliés chez lui la dernière fois. Au final, c'était dans la C3 depuis la fois où je suis allé voir Clément. Donc, ça veut dire que les paliers, on va le dinguer avec moi partout. J'espère qu'ils n'ont pas pris de coup. Mais ils sont en face de moi. Coup de chance, je les avais numérotés tout ça. Donc, l'ordre, voilà, il est là, tel quel. On va changer les coussinets aussi également. On va venir poser le vibre requin qui est dans le sac là, à l'intérieur. Et on va faire le fameux plastigauge pour voir si on est dans les côtes ou pas. On va nettoyer pièce par pièce. Maintenant, on va venir y monter les nouveaux coussinets. Donc, pareil que dans le bloc, mais de l'autre côté cette fois. Coussinets du vibre requin, neuf. On monte le vibre requin. Le moment que tout le monde attend. Remise en place du vibre requin. Temporairement, juste le temps de faire nos mesures. Petit coup de soufflette dans les filetages. Il est temps d'aller chercher le plastigauge. Bon, plastigauge, qu'est-ce que c'est ? C'est ce petit truc-là. C'est des petits trucs en, je ne sais pas quelle matière c'est. C'est des petits fils. Bon, là, j'ai pris le vert, mais sinon, il y a des rouges, d'autres couleurs. Qu'on vient placer. Ok. Qu'on vient placer sur le vibre requin, là où on va serrer. On va venir faire un serrage comme si on faisait un montage, en gros. Et une fois qu'on aura serré, on viendra le démonter. Et grâce à la petite règle qui est dessus, là, je ne sais pas si vous verrez bien, on va venir mesurer le jeu qu'il y a entre le palier et le vibre requin. Normalement, c'est un moteur qui n'a pas trop tourné, qui n'a pas trop forcé non plus. Donc, on ne devrait pas être emmerdé. Mais par mesure de sécurité et pour que je dorme bien la nuit, on va vérifier. C'est vraiment minuscule. Je vous montrerai avant de refermer où je l'ai posé. En gros, vous les voyez là, ils sont posés à chaque endroit. À chaque endroit où il y aura un palier, ici. Voilà. Je vais venir tout resserrer et on va voir ce que ça donne. Et les deux dernières. J'ai appuyé toutes les vis à la main, là. 60 Nm, 6 m kg. On va y aller doucement. Voilà, tout est serré. Maintenant, il n'y a plus qu'à desserrer et mesurer le petit plastigauge que je vois bien écrasé, là, sur le côté. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Je peux vous dire qu'on est plus que parfait. Voilà, vous les voyez bien écrasés, là. Et si vous prenez, voilà, ici la trace, vous venez mettre le plastigauge à côté. Putain, c'est dur à faire la mise au point, là, par contre. Vous voyez ? C'est compliqué à vous montrer, mais je mesure comme ça. Et ici, là, on a 0,76. Sur la revue technique que j'ai trouvée sur Internet, évidemment, on est censé trouver 0,7. 0,07, pardon. À 0,01 environ de chaque côté. Donc, soit 0,06, soit 0,08. Pour le coup, comme vous le voyez ici, on est à 0,076. Donc, on est dans les clous. Et ce putain de moteur est neuf. Je commence quand même à être assez heureux de ce qui se passe. C'est pas que du malheur qui m'arrive au final, en ce moment. Après, je préfère fermer ma gueule et pas trop dire ça, parce que c'est toujours au moment où je pense que tout se passe bien, qu'il y a des problèmes. Je viens de vous dire que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, parce qu'il ne m'arrive rien dans l'immédiat. Et il vient de se passer un truc incroyable. Je suis prêt à remonter le brequin. Tout est prêt. Sur le côté de ce palier, il y a un joint, ici. De ce côté, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Et apparemment, c'est mieux de le changer. Avant d'arrêter, je vais quand même graisser tout, poser le brequin. Parce que là, c'est frais dans ma tête. Je me rappelle de tout. Je suis prêt à le remonter. Autant demain, si j'arrive à trouver la pièce, ce qui m'étonnerait énormément. Putain, mais casse les couilles. Un petit joint qui m'empêche de finir ma vidéo. Je préfère poser le brequin, graisser comme ça. Et on verra demain si je trouve une solution. Au pire des cas, on s'occupera des bielles, tout ça, machin. Il ne restera que à mettre ce joint. Mais du coup, ça ruine toute la vidéo. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je comptais vraiment que le bas moteur soit fini. Et qu'on n'en parle plus. Malédiction, épisode 492. J'ai appuyé le vilebroquin, comme ça. Juste pour le plaisir de le voir tourner, librement. Et sans bruit, sans rien. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me consoler. Je vais essayer de trouver ce joint demain, mais je n'y crois vraiment pas. Qui c'est qui aurait ça en stock, franchement ? Je ne sais pas. Je vais essayer de faire une story. On verra bien sur Instagram s'il y a mon sauveur pas loin. En gros, à cause de ce joint, je ne pourrais pas remonter tout le reste et poser mon carter, tout ça, et en finir. Ça fout les boules parce que c'était le but principal de cet épisode. C'était vraiment de fermer avec le carter tout terminé. Et qu'on passe à l'actu-las la semaine prochaine pour qu'on puisse fermer le bloc une bonne fois pour toutes. A demain. Bon ben voilà, dernier jour. Je suis à la bourre. On est samedi. La vidéo sort demain. Je n'ai rien monté encore. Génial. J'ai rectifié un petit truc que j'ai fait plus tôt dans la vidéo. Je vais vous montrer de suite. Quand j'ai fait mon jeu à la coupe, j'ai mesuré que en haut des cylindres. Et j'avais oublié de faire le centre et en bas du cylindre. Vu que je n'avais pas réalisé le bloc, c'est possible qu'il y ait une légère ovalisation des cylindres. Donc, sous les conseils de Thibault de chez JMT à Perne, j'ai revérifié. Et effectivement, il y a eu une légère ovalisation et du coup, ce n'était pas bon. Donc, j'ai retaillé les quatre. Non, pas celui-là, pardon. Celui-là, il était bon. Les trois autres, je les ai retaillés légèrement. Et maintenant, on n'aura pas de problème. Au premier débarrage, on ne cassera pas le moteur bêtement. Bon, ça fait une catastrophe de moins. Évitez. Voilà. Pour le problème du joint, malheureusement, je n'ai pas chopé le joint. Donc, on ne pourra pas resserrer et fermer le bloc dans cet épisode. Je vais le commander et on le fera dans le prochain. Ce n'est pas grave. Sur le bloc GTI que j'avais de côté, 1.6L 105 chevaux, j'ai vu qu'il y avait les mêmes joints là, ici, des deux côtés. Donc, je me suis dit, je vais monter les occasions. Je vais mettre de la pâte à joint et ça passera. Mais franchement, vu les frais que je fais sur ce moteur, ça me fait chier de monter des joints d'occasion. Donc, on attendra de les commander et on montera des joints neufs. Du coup, ce n'est pas bien grave. On ne pourra pas refermer le bloc aujourd'hui. mais on va quand même monter les segments. Là, vous voyez, j'ai fait un test. J'ai commencé à monter des segments dessus, voir un peu ce que ça donne, si c'est compliqué, tout ça. Hyper facile. On va en faire un ensemble et les autres, je les ferai hors caméra. Et on va rentrer ça avec les bielles. On va venir fixer les bielles dessous, machin. On va tout peser, voir si elle m'aime poids, etc. Le classique, quoi. Et on va tout rentrer à l'intérieur. On rentre tout. On ne va pas fixer encore au vide-brequin puisque je ne pourrais pas serrer tout ça. Ou alors, si, en fait, on peut serrer. On va voir. Hors caméra, j'ai fait le cylindre 1. On va venir faire le cylindre 2. Je vais écrire 2, d'ailleurs, dedans. Le petit sachet qui va avec. Je vais mettre le racleur en premier. Tac. Bon, lui, c'est le plus facile à rentrer. OK. On va venir glisser le premier. On va le passer par dessous. Ceux-là, ils sont faciles à manipuler. Voilà. Il est bien rentré, celui du bas. Boum. Il est rentré tout seul comme un grand. Le segment noir, le coupe-feu. Hop. Celui-là, c'est bon. Donc, je vais déjà commencer à tiercer les ouvertures, là. Parce qu'en fait, sur chaque piston, il faudra faire un truc qu'on appelle le tiersage. Ça veut dire qu'en gros, cette ouverture sur les segments, il ne faut pas qu'elles soient toutes au même endroit. Ça ferait partir trop d'huile dans les chambres de combustion et ça emboufferait de l'huile bêtement. Donc, le but, ça va être de prendre les segments, d'en mettre un là, un là, un comme ça. Si vous voulez que toutes les ouvertures ne soient pas au même endroit, ça s'appelle le tiersage. Et voilà. Mes segments sont montés. Je vais faire les deux autres. Et on se retrouve après. Mes quatre pistons sont terminés. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte les bielles et qu'on regarde un peu, parce que je n'ai pas trop regardé de mon côté. Qu'on assemble les bielles avec les pistons. Qu'on pèse le tout ensemble. Voir si on est pris au même poids. Ah oui, il y a les coussinets aussi. C'est parti. Donc, voilà nos biellons Extreme Motorsport. Donc, je ne sais pas trop. Je ne connais pas ce marque, vraiment. J'ai acheté ça parce que c'était un kit avec les pistons Vossner. Donc, là, voilà. C'est beau. Déjà, on va enlever le chapeau, là. Putain. Allez. Wow, mais ce n'est pas possible, ça. C'est soudé ou quoi ? Ah, voilà. Ok. Je vais venir poser les coussinets dessus. Mes coussinets, c'est cette marque-là, ACL. Hop. Et les vis ARP, du coup. Que vous connaissez tous, à mon avis. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je vais avoir les bonnes douilles ? Perfect. On est bien. L'autre côté. On est bon. Pour l'étape d'après, on va reprendre la graisse de Gigi Touch. On va avoir besoin des axes de pistons, voilà. Qui sont bien costauds, là. Et on va venir graisser l'axe tout autour. Hop. Il faut qu'on vienne graisser ici, dans la bielle. Et là, maintenant, le but, ça va être de passer la bielle dans le piston et de venir le bloquer avec l'axe. Voilà. J'ai mon piston sur ma bielle. Et pour tenir l'axe, on a des clips comme ceux-là qu'on va venir mettre de chaque côté pour bloquer l'axe du piston. Ça, c'est une étape que je déteste faire. J'aime pas du tout. Ça va, c'est des gros clips, mais sur des motos, tout ça, des fois, c'est des tout petits clips. Et c'est une merde infâme à monter. C'est chiant. Je sais vraiment pas comment vous montrer sans tout casser, là. En gros, moi, ce que je fais, c'est que j'engage un côté dedans. Et ensuite, je viens avec une toute petite pince l'aider à rentrer. Hop. Voilà. Je pense que j'étais pas cadré du tout, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que l'ouverture du clip soit en haut, soit en bas. Il faut jamais que l'ouverture du clip soit sur le côté. Parce qu'avec le mouvement du piston, il risquerait de se déformer et s'enlever. S'il s'enlève, adieu, vous exposez tout le moteur. Désolé pour le cadrage, mais en gros, voilà, je mets mon doigt comme ça. Avec la pince, je viens de l'aider à rentrer. Et fini. Je fais tous les autres et on se retrouve à la fin. Bon, voilà, bien le piston remonté, les segments, c'est bon. Il n'y a plus qu'à les mettre dedans. Mais avant, il faut qu'on les pèse pour voir s'il n'y a pas trop de différence entre chaque lot, on va dire. Je vais foutre ça par terre. On va faire la tare et on essaye, un par un. 987 grammes. Putain, c'est lourd. 987 grammes. Le troisième... Ah, 989. Bon, ben, 989 grammes, 2 grammes d'écart. Fait chier. Bon, après, je ne suis pas sûr à 100% vu que ma balance est un peu pourrie. Ça veut dire que les deux de gauche sont à 987 et les deux de droite 989. Est-ce qu'il y aura une incidence ? Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une tolérance quand même. 2 grammes près, ça me fait chier. Parce que j'aimerais bien que ça soit vraiment carré, carré. Et bon, voilà. Il y aura un léger décalage de 2 grammes. Je ne pense vraiment pas qu'il y aura une incidence. On les fout dans le bloc. Donc, on va venir poser le premier. Je vais mettre un peu de gras aussi autour du piston dans les segments, tout ça. Vu qu'il risque de ne pas tourner de suite, de suite, le moteur, je préfère quand même bien le graisser avant de le monter. Comme je vous répète depuis le début, il vaut mieux trop que pas assez. Donc là, je vais monter le premier piston. La flèche qui est en haut du piston, c'est direction la distrie, donc de ce côté. Je vais utiliser cet outil-là pour venir comprimer mes segments et faire rentrer plus facilement le piston dans le cylindre. Ça n'a pas l'air top top ce machin là. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Une fois que c'est serré, on vient de taper pour le faire rentrer dans le cylindre. C'est de la merde. C'est pas vrai. Là, je suis bien emmerdé là. Vraiment. Bon, malheureusement, j'ai coupé la caméra, mais j'ai réussi à rentrer un. Dommage que je n'ai pas filmé ma satisfaction extrême à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. On va faire rentrer les autres aussi. C'est bon, c'est passé. Voilà. Enfin remonté. Et je suis très heureux. Bon, rien de serré, rien d'assemblé, mais c'est dans le bloc. Ça fait une heure au moins que je cogite là, que je ne me sens pas bien, que je vais sûrement exploser. Et j'ai même songé à tout jeter, tellement que je suis maudit. Je... C'est soit pas les bonnes bielles, soit pas les bons pistons. Je suis à deux doigts d'exploser. Je... Je suis allé vérifier la longueur des bielles du moteur XUD, en traque 145 mm. Je regarde l'entraxe de ces bielles que j'ai montées, 145 mm. Donc je pense que le piston est plus petit. Le piston que j'ai acheté de Turbo Cup est plus petit que le piston de XUD. Sauf que là, les quatre pistons, c'est 1000 euros. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux trouver des bielles plus longues ? Je... Je ne sais pas. Tout se passait bien. À part quelques détails. Par exemple, je n'ai pas de douille pour la RP, donc je l'aurai fait la semaine prochaine ou quoi. Là, je sais, je suis... Si vous avez une idée de ce que je peux faire pour régler ce problème, sans que ça me coûte encore 1000 euros, mettez-moi-le en commentaire. Malgré tout, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire. T'es un gros naze. Parce que je suis un gros naze. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501